Ce bras de fer maintenant du côté de Boker dans le gare entre les organisateurs d'un festival techno et le maire. Ce dernier a obtenu l'interdiction du festival mais les organisateurs l'ont maintenu. Esmeralda Terpero, Virginie Dangé. Franchement, on a payé 100 balles d'aide d'essence. Tout ce qu'on a payé pour venir ici, on n'allait pas faire pour ouvrir ses chemins. Le festival, préparé depuis deux ans, n'a pas été autorisé par les autorités en raison de son insuffisance de sécurité. Un arrêté municipal a même interdit la manifestation. Mais pour les organisateurs, cette interdiction est arrivée trop tard, seulement quelques heures avant l'ouverture du festival. Je ne voulais pas annuler cet événement, c'est sûr. Et je ne pouvais pas, parce que j'ai été vite débordé par les participants qui étaient déjà sur la route depuis plusieurs jours. Parce que c'est des participants qui viennent de l'Europe entière, qui sont tous arrivés à la même heure. Et au moment où j'ai été débordé, c'est directement la gendarmerie qui m'a demandé de faire rentrer les participants, parce que ça bloquait les départementales. Pour le maire de Bocquer, l'interdiction n'est pas nouvelle. C'est en juin qu'il a entamé les démarches contre l'organisation de l'événement. Il s'est même livré une bataille judiciaire qu'il a remportée hier. Les services de l'Etat n'ont pas pu empêcher la manifestation. Le maire a décidé de porter plainte ce matin. On ne sait pas contre les gens qui font la fête, c'est parce que les conditions de sécurité ne sont pas réunies, qu'on est en état d'urgence également et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des loupés en matière de sécurité. Il y a une ordonnance et une loi nationale qui a été prise le 21 juillet pour l'état d'urgence. Elle dit justement que lorsque les conditions de sécurité ne sont pas tout à fait réunies, on interdit une manifestation. Là, il y avait lieu de l'interdire. Le festival doit s'achever dimanche. Les organisateurs seront entendus par un juge dans les prochains jours. Merci. Merci.